Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de présentation de la Godox Eiffel 60 donc c'est un panneau led de chez Godox ici agrémenté de l'accessoire softbox plus nid d'abeille comme vous voyez c'est déjà très très éclairé et donc je vous parlerai de mes réglages juste après mais cette vidéo est surtout faite pour vous montrer ce qu'il va y avoir dans la boîte un spoiler il y aura tout ce qu'il faut pour commencer en termes d'alimentation et tout ça mais c'est pas évident dans tout ce que j'ai recherché que ce soit montré clairement donc je fais une vidéo en français pour vous montrer ce qu'il ya dans le carton et donc voilà j'espère que ce sera intéressant pour vous vous au moins informatif du coup la fl 60 arrive dans ce premier carton donc on va vite passer là dessus et passer au contenu donc on arrive avec ce sac c'est qui est assez intéressant par contre je ne sais pas si dans le temps il va durer très très longtemps parce que ben il faut être honnête c'est juste un sac pour ranger les choses et je pense que faudra bien faire attention parce que tout est un peu vraiment mini comment tout est à sa place et faut faire attention quand on rentre tout de pas abîmer le zip qui a pas l'air très très résistant donc là on va avoir un câble donc avec ce type de port voilà et du coup on aura bien évidemment le manuel qui est en anglais et en chinois donc il va falloir peut-être connaître l'anglais mais sinon il ya des images donc du coup c'est assez intéressant vous pouvez voir du coup que c'est très il ya beaucoup d'image donc ça c'est le réglage est ce qui va vous permettre de pouvoir mettre la v-mount dessus donc je reviendrai là dessus alors du test bien évidemment surtout mais là c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il ya dans le carton parce que toutes les vidéos que j'ai vu n'était pas vraiment très clair là dessus donc on a un carton comme ça voilà dedans on va voir ce boîtier bien évidemment et donc ce qu'on va pouvoir voir dessus bien évidemment le nom pour pas que vous vous trompiez puisque en fait ça a pas en fait la même puissance que la fl100 je crois que je sais plus peut-être la fl100 a le même boîtier je suis pas certain mais en fait elles ont toutes toutes spécifiques donc il ya bien marqué dessus fl60 donc il y en aura pour les 150 pour les 100 et celui ci pour la 60 si vous vous demandez c'est des antennes pour la télécommande ici on va pouvoir mettre une batterie en v-mount tu vas brancher ici je sais pas s'il ya la possibilité de charger avec mais je reviendrai là dessus bien évidemment lorsque je testera pas vraiment test dessus je vais peut-être vous montrer en fin de vidéo ce que ça donne un petit peu ou même dans l'intro ce sera sûrement du coup filmé avec cette lumière et donc là on va pouvoir régler donc l'intensité et la température de couleurs voilà et donc on va pouvoir je pense que c'est la variance entre les roues raides et on va voir ça donc là il ya un espèce de petit garantie ou dans le genre c'est ça on a ici la télécommande donc tout vient vraiment comme ça j'ai vraiment rien touché j'ai juste vérifié que tout était dans sa boîte là on va avoir bien évidemment ce qui va nous permettre de le mettre directement sur une prise donc ce qui est assez bien mais sinon quand je voulais dit on vous pouvez mettre une batterie en v-mount un petit peu tout cas cra cra ici et bien évidemment on va voir la lumière ici mais il ya encore quelques petits articles donc on a un scratch v-mount aussi pour accrocher directement ça si on veut je pense voilà où on veut même si on a ici ce qu'il faut pour l'accrocher sur par exemple un pied vidéo enfin un pied pour lumière on va dire donc on va regarder ce qu'il ya du coup peut-être encore un truc oui je n'avais pas vu que ça il y a encore ça qui reste et donc ça ça va être ce qui va nous servir donc bien évidemment c'est le panneau LED en lui-même mais vous avez une monture standard bien évident comme ça s'il veut bien faire le focus dessus et donc du coup on va pouvoir bien évidemment adapter l'angle qu'on veut dessus donc c'est assez intéressant pour ça et donc là on arrive dans le vif du sujet avec la lampe en elle-même donc elle arrive bien évidemment dans un rouleau en carton donc si vous êtes écolo vous n'êtes peut-être pas parce qu'il y a du carton partout au moins c'est bien emballé et voilà donc il fait le 60 ça correspond évidemment à la taille qu'il va avoir donc 60 cm et vous pouvez en additionner plusieurs ensemble et donc voilà ce que ça a donné et donc ici c'est ce qui va nous servir à le monter donc on l'écarte et basiquement on va l'accrocher de chaque côté je vous montrerai ça bien évidemment lors de ma vidéo de test de cette lumière et voilà le panneau en lui-même donc qui correspond bien évidemment à quelque chose de pas très grand donc moi je l'ai acheté pour avoir une lumière un peu plus douce donc tel quel ça va pas être vraiment possible il va falloir acheter en supplément ce truc là donc la référence c'est ça là hop et donc c'est une softbox avec une grille avec donc on va voir ce que ça donne juste après et donc voilà à peu près le contenu du carton donc bien évidemment ça ça s'adapte sur le boîtier qu'on a vu juste avant et après on plug ça soit d'accord on plug ça directement sur le courant on met une batterie v-mount alors ce qui va être intéressant si je peux recharger avec ce boîtier là ce que je suis pas sur une batterie v-mount c'est que par exemple si je prends le sony s7 III qui filme ici je pourrais faire du d-tap avec donc à savoir avoir une batterie factice qui va je sais pas pourquoi il fait le focus il recole un truc là je sais pas pourquoi ok donc utiliser une batterie factice et pouvoir directement avoir le a7 III et la lumière alimentée par la batterie en v-mount mais par le d-tap sur le a7 III et la lumière sera alimentée par la v-mount et ce que ça a d'intéressant même si je le laisse sur secteur c'est que si j'ai des problèmes de courant et ben ça continuera à tourner plutôt que d'arrêter tout de suite ce qui est un peu un problème si vous avez ça donc la v-mount dans ce cas là ça restera juste une sécurité et donc voilà ce que vous avez à peu près dans le carton du coup pour finir la vidéo là je suis à 10% sur le boîtier en brightness donc en intensité lumineuse je suis à 10% parce que je ne peux pas passer en dessous et désolé si ça bouge un petit peu je sais pas si la stabilisation aidera un peu à ça la stable la table la stable est pas très stable et du coup là je suis à 5500 kelvin donc normalement le r6 et le a7 III sont matchés pour que ça aille correctement et donc vous pouvez voir à peu près ce que ça donne donc c'est un setup juste avec la lumière il faudra sûrement que je la déplace ailleurs pour que soit correcte et sûrement mettre en renfort la petite LED ici mais au moins ce que j'espère en regardant le rush parce que là je n'ai pas de vidéo assist donc sur le a7 III donc je ne vois pas ce que ça donne avec du contraste je pense que ce sera un peu mieux et on verra un peu moins d'ombre donc ce qu'il faut savoir c'est que la softbox bien évidemment et le nid d'abeille vont servir à ne pas avoir de multi-ombrages à savoir que comme les LED c'est plein de petites ampoules vous pouvez avoir des ombres qui se retrouvent partout et donc voilà ce que je voulais éviter du coup avoir un panneau un peu plus large que ça c'est d'avoir du comment dire ça d'avoir une lumière trop concentrée et qu'on voit trop un peu les défauts de mon visage donc je vais vous laisser là dessus bien évidemment comme je vous l'ai dit il y aura un test plus en profondeur là dessus donc je vous montrerai ce qu'il y a de pratique de pas pratique bien évidemment et si ça me convient dans mon utilisation ça peut bien évidemment vous convenir dans la votre et donc moi je veux dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil alors si vous avez aimé la vidéo bien évidemment vous pouvez liker cette vidéo puisque ça me permettra d'être plus visible sur youtube et bien évidemment vous pouvez vous abonner aussi ça me fera toujours plaisir et ça m'aidera pour pouvoir vous faire de meilleures vidéos mais je pense qu'avec ça ça va bien aider ça va me permettre d'avoir envie d'un peu aménager ça pour que ce soit plus correct pour faire des vidéos alors qu'avant c'était un peu compliqué donc je mettais tout dans le noir donc là il va falloir que je fasse un petit peu des adaptations salut